Bonjour à tous, le temps s'annonce toujours très froid sur l'ensemble du pays. La perturbation du jour a donné un petit peu moins de neige que prévu, mais malgré tout, sans un secteur allant de la Normandie jusqu'au nord-est de la France, eh bien, quelques flocons de neige étaient bien au rendez-vous, mais également les gelées qui étaient très prononcées sur le tiers nord de la France. Alors, nous avons aujourd'hui encore cette perturbation qui continue d'apporter ce risque de pluie verglaçante et de neige. Ça va continuer encore pour demain, mais vous voyez, une autre perturbation va arriver sur la Méditerranée et apporter cette fois-ci de fortes pluies. En attendant, aujourd'hui, on va encore devoir composer avec ces quelques flocons de neige sur le nord-est du pays, ce risque de pluie verglaçante également sur un axe allant de Châteauroux vers la Bourgogne, quelques flocons de neige également pour la Bretagne. Et plus nous irons vers le sud, plus le temps s'annoncera calme avec quelques passages nuageux malgré tout. Les températures dans l'ensemble s'annoncent assez froides. On aura beaucoup de mal à dépasser les 0,1 degré au meilleur de la journée sur le nord du pays quand la douceur va résister sur le sud-ouest avec 15 degrés à Toulouse, 18 degrés attendus à Biarritz. Pour ce soir, eh bien, on aura encore ce risque de neige et de pluie verglaçante entre la Bretagne, le bassin parisien et vers le nord-est du pays. Et ensuite, demain, on aura une réactivation de ce risque neigeux, toujours sur le même axe, mais en plus sur la moitié sud, eh bien, une nouvelle perturbation va arriver et va apporter de la pluie qui pourrait quand même tomber en abondance autour de la Méditerranée, jusqu'à 100 mm d'eau attendue en l'espace de 24 heures. En revanche, sur le nord, c'est le soleil qui commence tout doucement à se redéfiner. Au niveau des températures, c'est très très froid, justement, à cause de ce ciel qui sera bien dégagé dans le courant de la nuit avec moins 6 degrés attendus pour Rouen ou encore Amiens. Dans l'après-midi, les températures s'annonceront bien fraîches encore au nord, plus de douceur cette fois-ci vers Perpignan où on attend 16 degrés, tout comme vers l'île de beauté. La suite, c'est effectivement vendredi, le soleil qui va gagner du terrain sur les trois quarts du pays avec des températures qui vont en profiter pour baisser un petit peu. Et puis, nous avons encore samedi, eh bien, ce plein soleil, les gelées qui seront encore plus fortes pour cette journée avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dimanche par le nord-ouest du pays. Allez, je vous emmène maintenant en direction des Antilles avec ce plein soleil pour la Guadeloupe où il fera une trentaine de degrés. En ce qui concerne l'océan Indien maintenant, nous avons toujours un temps bien lumineux à la Réunion, un peu plus mitigé avec quelques averses de pluie à Mayotte. Et enfin, pour l'océan Pacifique, le temps est très calme, lumineux et particulièrement chaud pour tout le monde. Très bel après-midi à tous. Bonjour à tous. Nous avons un temps toujours très froid sur le pays et notre perturbation résiste encore sur les régions du nord et sépare bien d'ailleurs la masse d'air froid de la masse d'air chaud. Il y a eu un saupoudrage quand même ce matin assez conséquent entre la Normandie et le nord-est du pays. Ça va continuer encore cet après-midi avec quelques flocons qui pourraient se redessiner vers la Bretagne ou encore vers le nord-est de la France. Des pluies verglacantes toujours qui pourraient se manifester sur le sud de ces régions. Et plus nous irons vers la Méditerranée et le sud-ouest de la France, plus le temps sera calme et sec. Avec des températures beaucoup plus douces dans la partie sud. Avec 18 degrés pour Biarritz, qu'on aura beaucoup de mal à dépasser, les 0,1 degré sur la moitié nord. Ensuite, nous avons encore ce temps assez compliqué entre la Bretagne, le bassin parisien et le nord-est du pays tout au long de la soirée. Et ensuite, pour demain matin, quelques flocons de neige vont encore se réactiver autour de la Bretagne, la Bourgogne, l'Alsace et la Lorraine. Et surtout, des pluies assez intenses vont se mettre en place sur la moitié sud et en particulier sur le sud-est du pays avec 100 mm d'eau attendue en l'espace de 24 heures. Plus au nord, c'est le soleil qui va nettement revenir mais qui dit ciel parfaitement dégagé, dit aussi température très froide. Avec des gelées qui s'annoncent vraiment importantes, moins 6 degrés à Rouen, moins 6 également à Amiens. Dans l'après-midi, les températures vont avoir du mal également à progresser à Strasbourg ou à Nancy, à peine 0 degré. Et ensuite, nous avons un temps beaucoup plus lumineux qui se dessine pour la journée de vendredi. Encore les restes de notre perturbation sur les régions du sud. Et samedi, nous allons avoir plus de soleil sur l'ensemble du territoire mais les températures, elles, vont littéralement s'effondrer, surtout sur la moitié nord, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dimanche qui pourrait de nouveau apporter des pluies verglaçantes. Très bel après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada